bonsoir à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de la reprise de notre cher championnat de france de ligue 1 qui va démarrer dès ce soir dans le sud de la france pas à marseille mais à nice pour le choc entre nice et lille notamment pour la première de farioli et donc la première de la nouvelle édition de ligue 1 2023 2024 avec notamment plusieurs choses qui ont changé par rapport à la saison dernière le le passage à 18 clubs le temps additionnel qui va être allongé je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo mais pour ce match donc nice reçoit le osc à l'alliance rivière donc ça y est la ligue 1 millémisme 2023 2024 va démarrer officiellement ce soir et c'est les niçois et les lillois qui vont ouvrir le bal avant le match de demain de l'om face à reims et du psg face à lorient avant le reste des matchs dimanche donc le coach italien qui va débuter pour sa première à l'alliance rivière francesco farioli et qui va aussi faire sa première dans le championnat de france il a dégainé pour cette rencontre et cette première à l'alliance rivière à 4 3 3 avec la présence au milieu de terrain de l'international français kefren thuram malgré ces dernières semaines des rumeurs de transfert l'envoyant vers un départ de nice et vers plusieurs clubs la première titérisation de jérémy boga au cas de nice la direction de nice a piqué et a pris les avances sur la direction de l'om pour piquer boga à l'om qu'est ce que l'on s'y intéressait et pour jérémy boga ça faisait sept ans qu'il avait quitté la liga et la france ça fait sept depuis son passage à rennes ça fait sept ans qu'il n'était pas là il revient et côté dans les cages c'est marc singul cas l'ancien du paris saint germain qui a été transféré définitivement à nice qui remplace casper match match michel qui ce qui n'est qui fait toujours partie de l'effectif qui toujours niçois mais qui s'envole petit à petit vers un départ et pour l'instant ça serait vers copenhague et côté lillois paolo fonseca qui aurait pu quitter le losc qui aurait pu même pas être là ce soir et peut-être remplacer igor tudor à l'om lui a désigné un 4-2-3-1 avec les recrues chago santos et aralson samuel mtiti est bien présent mais débute sur le banc et en attaque comme d'habitude son meilleur buteur de la saison dernière jonathan david donc plus précisément les compositions de nice et de lille nice marcine bolca atal todibo dante melvin barde enda chimillé kefren thuram et la première titularisation de morgan sanson qui a quitté cet été strasbourg pour rejoindre les aiglons de nice et en attaque attaque à trois gaëtan la bord thème moffi l'ancien de lorient qui n'avait pas trop la possibilité de se montrer l'an dernier qui va peut-être avoir la possibilité de se montrer cette saison et jérémy boga qui aurait pu signer à l'om et que la direction de nice a pris les devants et l'a fait signer cet été coté lillois lucas chevalier chago santos jacquitte alexandro ismaili andré pareba virginius cabela la recrue haribson et le meilleur buteur de la saison dernière jonathan david dans une autre vidéo je vais faire le point sur toutes les rencontres mais dans cette vidéo concernant la rencontre entre nice et lille je vous souhaite un très bon match ce soir une très belle reprise et une bonne saison à tous les choses sérieuses vont enfin pouvoir débuter